hello à toutes et à tous c'est katharina et aujourd'hui on se retrouve pour un tag et oui c'est la tournée du diamond painting numéro 5 déjà ça a été créé par charlotte collery donc je vous laisse le lien de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo et en fait elle avait créé le premier et ensuite à la fin de chaque tag la question c'est pose une question et avec toutes les questions posées elle en a fait une deuxième version une troisième et là on en est à la cinquième donc il y a 14 questions mais douze après on a une treizième question qui est de poser une question et la quatorzième c'est de taquer des personnes vu que le but c'est que bah y ait de plus en plus de personnes qui répondent à ce tag pour que bah les questions changent soyez un tout petit peu sur d'autres sujets et puis que bah ça continue simplement vous aurez en lien les questions les les liens des chaînes qui ont posé les questions je les connais pas toutes donc je vais essayer de ouais je les connais pas toutes j'ai été tagué par kimmy de la chaîne le petit atelier de kimmy lean par céline de la chaîne céline diamante et c'est déjà pas mal et par malika de la chaîne des toiles qui brillent d'ailleurs si vous ne connaissez pas encore la chaîne de malika je vous laisse aller regarder parce que ça en vaut largement la peine c'est quelqu'un de très posé qui montre ses toiles qui montre ses avancées qui fait des unboxing et franchement ouais ça fait un sacré moment que on se suit sur instagram et ça m'a fait ultra plaisir de voir qu'en fait elle avait créé sa chaîne donc voilà et là aujourd'hui je vais taguer peut-être des personnes que j'ai pas forcément l'habitude de taguer mais je veux dire toutes les copines ont déjà été taguer à un moment donné voilà donc on passe aux questions il y en a deux je crois je crois qu'il y en avait deux ou en fait je vais faire une petite soit non je vais pas remettre une photo je vois enfin on verra comment on fait bref passons question numéro une que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs c'est par marina et ses diamants qu'est ce que je retiens beaucoup de positifs j'ai envie de retenir que le positif j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce qui a été négatif là dedans vraiment oui il ya eu du négatif bien sûr parce que tu as toujours un groupe de personnes qui qui se sont presque obligés de vouloir faire plus mieux de vouloir montrer un peu ce côté supérieur moi je sais mieux moi je sais tout et en fait ça c'est des trucs qui m'agacent parce que moi personnellement je suis la première à dire je ne sais pas tout je peux toujours apprendre je peux toujours m'intéresser à quelque chose je suis ce genre de personne qui va toujours essayer de se remettre en question et apprendre justement de ça et je sais qu'il y en a d'autres qui sont pas du tout comme ça et sincèrement ça me ça me passe par dessus le système quoi à chaque fois je suis là mais en fait remets toi d'abord en question si tu as plein de personnes qui te disent la même chose c'est peut-être parce qu'au bout d'un moment c'est pas ces personnes qui font une erreur ou peut-être que c'est pas ces personnes qui se sentent visées par ce que tu dis mais c'est peut-être vraiment ce que tu dis qui est frustrant pour les autres donc je préfère plutôt retenir ce côté des personnes bienveillantes et des personnes qui sont là des personnes avec qui on partage la même passion des personnes avec qui on parle assez régulièrement des personnes avec qui on peut discuter de plein d'autres trucs qui n'ont pas forcément un rapport avec le dp des personnes qui sont devenues beaucoup plus proches au fur et à mesure c'est plutôt ça que j'ai envie de retenir du des loisirs créatifs et même si c'est pas forcément des personnes que j'ai pu rencontrer en vrai c'est des personnes qui au jour d'aujourd'hui prennent une place extrêmement importante dans ma vie et que je considère pour certaines comme de vrais amis sur lesquels voilà on peut compter on peut parler avec elle on peut que ce soit de notre vie privée ou de choses comme ça et c'est pas c'est pas avec tout le monde qu'on fait donc vraiment en quatre ans je dirais que c'est ça que ça m'a apporté c'est des vraies personnes derrière des noms d'utilisateurs et pas toutes en fait ont pris une place considérable dans ma vie mais mais le très petit nombre qui a pris cette place et bas je les chéris vraiment profondément voilà question numéro 2 est ce que vous tenez un carnet de suivi de dp oui j'en ai plusieurs même alors pour le coup je vais insérer une photo parce que ça va être plus facile pour celle ci de faire une photo donc déjà c'est clara de la chaîne clara dp miss pidi qui pose la question donc j'ai un caille un carnet sur lequel je note l'ordre dans lequel j'achète mes dp donc petite photo pop à l'écran maintenant sinon j'ai un carnet sur lequel je note l'étoile que je fais chaque mois avec un tracking avec une tracking list donc petite photo aussi maintenant à l'écran du de la page du mois et de la page du tracking list et j'ai aussi un classeur où je mets ben en fait mais mes fiches quand j'ai fini mon dp je j'ai créé une petite fiche avec ce que moi j'ai besoin alors c'est une fiche que j'ai fait sur world donc peu importe en fait vous vous faites votre propre feuille avec ce que vous avez vraiment besoin par rapport aux annotations que vous avez envie de faire du dp donc moi au fur et à mesure je change cette petite feuille là elle a encore évolué par rapport à l'année dernière mais c'est juste une feuille où voilà où je note le nom du projet le nom de l'artiste le nom de la de la compagnie la taille le nombre de couleurs s'il y avait des trucs spéciaux ou pas quel mois je l'ai terminé le projet numéro combien c'était et après j'ai des petites annotations par rapport à la toile la colle etc donc je vous mets une photo à l'écran maintenant et je crois que c'est tout avec ces trois carnets et oui je garde toutes les fiches de toutes les années donc j'ai j'ai plusieurs classeurs à la maison avec toutes les fiches dp parce que quand j'ai fini un dp dans les feuilles que moi j'ai fait sur world bah le truc c'est que je mets une photo du dp donc même si j'ai offert le dp ou que je ne l'ai plus pas je peux toujours en avoir un souvenir entre guillemets question numéro 3 quel site préfères tu pour le diamond painting pour acheter des toiles c'est green angel qui a posé cette question alors quel site préfère tu j'ai pas forcément de sites préférés je suis désolé ça fait un peu ça fait un peu bateau de dire ça en fait j'ai pas vraiment de sites préférés parce que ce que je préfère c'est pas le site c'est pas là le nom de la marque ça va être plutôt une artiste ou un type d'image donc forcément je peux pas dire que j'ai un site que je préfère quand c'est des grandes compagnies j'achète j'achète les yeux fermés chez certaines compagnies oui parce que quand l'image me plaît je me dis ok ça je connais et je sais que c'est bien on y va mais c'est pas forcément parce que c'est ma compagnie préférée non j'en ai pas de compagnie préférée j'ai des compagnies que j'adore pour le rendu qu'elle qu'elle arrive à nous faire avoir sur les toiles et j'ai des compagnies chez qui je sais que par exemple bah du carré je vais sur kiffer l'expérience parce que c'est exactement la pose que j'aime bien alors que chez d'autres non je vais aimer certaines compagnies parce qu'il n'y aura pas de cercle noir autour des symboles alors que chez d'autres bah je vais pas prendre de ronds parce que je sais que c'est le cas voilà le truc c'est qu'en fait c'est pas une compagnie que je préfère vraiment 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 faut enfin ouais c'est pas la compagnie que je préfère c'est des artistes et le type d'image et des artistes et des types d'image que j'aime bah il y en a chez diamond art club chez kara art chez oraloa chez the one with diamond art chez mais c'est pas encore ton moment il ya une question après pour toi ouais bah après après chez qu'est ce que je disais ça c'est le truc quand tu coupes pas machin après t'es perdu donc quoi d'ac car art oraloa the one with a diamond art dreamer design certaines c'est vachement plus compliqué pour moi de trouver quelque chose chez dreamer design vis-à-vis des tailles qui propose et moi je fais super gaffe à ça sinon après aliexpress je commande aussi de temps à autre parce que je fais des custom et que les custom bas sur aliexpress il ya des vendeurs qui sont ultra ultra qualitatif comme evermoment je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent genre home fun il ya manoui rachel store aussi que j'ai testé il ya enfin il y en a vraiment beaucoup 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 j'ai j'ai des listes en fait en 2023 j'ai la liste de tous les vendeurs que j'ai acheté je me mets une petite note de référence je me mets des petites annotations type ah bah chez ce vendeur va surtout pas acheter des portraits parce que c'est dégueulasse chez ce vendeur les détails dans les paysages c'est pas bon voilà je me fais ma petite liste et je pense que chacun devrait se faire sa petite liste de ses vendeurs préférés pour les custom et puis après dire qu'on a un site préféré c'est un peu compliqué quoi en tout cas pour moi c'est un peu compliqué j'ai pas de site préféré j'ai des artistes que j'adore type chéri ou qui qui malheureusement au jour d'aujourd'hui n'est plus n'est plus enfin oui elle est chez jadette jameshop mais niveau frais de port ça m'arrache un rein à chaque fois donc voilà et puis j'adore aussi le travail de margaret morales et là elle est enfin revenue parce que ces deux artistes qui étaient chez diaway moon shop qui a fermé qui n'ont pas été repris reprise pardon par la nouvelle compagnie enfin par le nouveau propriétaire de la compagnie et en fait bah jusqu'à maintenant on n'en avait pas d'autres et là bah voilà chéri ou qui s'est retrouvé chez jadette jameshop et margaret morales est maintenant disponible chez diamond art club donc c'est plus vraiment les artistes chez oraloi il ya une artiste j'attends une toile mais avec les pieds vraiment en mode le jour où on m'annonce la sortie de cette toile il n'y a pas moyen il me la faut parce que je prie pour que la taille soit correcte parce que sinon ça va vraiment faire mal au coeur parce que j'adore cette image c'est une image de maria et c'est tokyo voilà et je pense qu'on est nombreuses vraiment à l'attendre parce que c'est un univers cet artiste je l'ai connu l'année dernière et c'est un univers mais incroyable qu'elle propose est complètement dans mon style à moi donc ouais bref on sait que là on s'étale là on est question 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 4 un lieu insolite où vous avez trouvé des diamants de charlotte coloris alors je pense que tout le monde en a trouvé dans toutes les pièces de la maison vraiment je qui n'en a pas retrouvé dans toutes les pièces de la maison annoncez vous en commentaire il n'y a pas moyen parce que moi je crois que j'en trouve vraiment mais de partout il n'y a pas un endroit où j'en ai pas trouvé coller sous les pieds on n'en parle même pas coller sur le corps à n'importe quelle partie on n'en parle même pas j'en ai retrouvé une fois dans ma tasse à café mais bon la tasse à café étant posée à côté du dp ça peut sauter etc bref par contre la petite photo à l'écran maintenant j'en ai retrouvé un pas posé coller donc je sais pas comment il a fait celui ci ok mais il s'est collé à ma petite boîte à post-it voilà et je le trouve très fun et du coup je l'ai pas décollé ouais ça fait un ça fait un petit moment qu'il y est ma foi il va y rester jusqu'à ce qu'il tombe mais je trouvais ça assez fun de voir qu'en fait il avait non seulement sauté de mon dp ou alors sauter de l'endroit où il était mais qu'il a été se coller sur la boîte et genre en mode non pas je bouge plus de là tu te débrouilles voilà question numéro 5 qu'est ce que vous faites de vos diamants une fois la toile fini ranger ou jeter de amélie donc design et diamants là pour le coup je vais vous insérer maintenant une petite vidéo de mes boîtes à rangement pour les diamants alors je vous montre sur une boîte parce que les trois boîtes sont identiques c'est juste que j'en ai une pour les diamants carrés une pour les diamants ronds et une pour le stock de diamants spéciaux vu que je les ai à un autre endroit les diamants spéciaux donc montre la liste qui est là avant qu'on me la demande donc cette liste c'était lorraine qui l'avait partagé ça s'appelle petit chastique donc c'est dmc shopping list voici le lien et bas c'est simplement une petite liste avec tous les numéros dmc et du coup bah quand je les ai je mets une petite croix cette boîte c'est une boîte à rangement de cartes pokémon voilà vous allez sur facebook sur amazon vous tapez rangement boîte pokémon et vous allez trouver ça c'est juste parce que j'ai un projet en cours avec ça et vous allez trouver en fait des boîtes comme ça donc c'est des boîtes hop là il y en a des avec que une deux trois ou quatre moi j'ai pris directement les quatre ça rentre parfaitement dans les meubles calax et puis ça c'est des petits cartons de couleurs qu'on trouve à la papeterie quoi donc voilà les petits sachets je les avais pris sur aliexpress et les petites étiquettes je note simplement le code dmc et de où ça provient voilà et du coup bah là vous avez tous les diamants carrés là vous avez tous les diamants ronds et là vous avez le surplus de mes diamants spéciaux parce que les diamants spéciaux je vous montre où est-ce qu'ils sont voilà vous n'êtes pas très stable les diamants spéciaux sont en fait dans ces rangements ardotes voilà donc du coup là j'ai mes petits rangements j'ai ça c'est les strass ça c'est les diamants un peu spéciaux là pour le moment j'ai quasiment plus rien parce que je dois ranger autre chose là vous avez des abe ronds abe ron abe ron abe carré strass carré et diamants à paillettes carré et là c'est pour les diamants à paillettes mais rond et donc là simplement là par exemple vous avez la lettre e à l'intérieur en dessous c'est par exemple le petit flacon e6 et sur un fichier world et bien sur ma case e6 j'ai marqué le vendeur le numéro dmc etc et comme ça ça me permet de m'y retrouver pour la question des stylets donc question numéro 6 posée par céline votre stylet et votre plateau de tous les temps juste un interdit de tricher où on chante donc céline c'est la chaîne céline diamante et c'est déjà pas mal j'ai pas très envie de chanter céline je te le dis tout de suite donc j'ai pas de stylet favori par contre j'ai une forme de stylet favori voilà donc par exemple quasiment tous mes stylets sont pareils donc je prends celui ci au bol en fait ce que j'aime dans les stylets c'est quand ici là voilà on va te mettre comme ça parce que sinon ça va pas le faire donc là j'ai un petit bump et là j'ai aussi un petit bump en fait moi ce que j'aime bien c'est d'avoir cette prise des deux côtés voilà donc tous mes stylets ont cette prise des deux côtés celui ci l'a un peu moins et sinon hop là on prend un autre voilà donc là on a bien le petit bump ici et le petit bump ici donc c'est vraiment juste ça juste ça le fait d'avoir le bump comme ça c'est ce que moi je préfère et tous mes stylets sont exactement pareil c'est à dire on a un embout métallique de 1 et un embout métallique de 4 sur tous sur tous mes stylets j'ai un embout métallique de 4 et un embout métallique de 1 et pour les plateaux ça va être très simple c'est des archers art donc là pour le moment j'ai celui ci mais j'en ai pris plusieurs et c'est déjà c'est des archers art qui ont un qui sont un peu un peu épais de ce côté ci comme ça et ils ont le truc de ce côté là après j'en ai d'autres compagnies que j'ai testé ça c'était shiny shaza mais je reviens toujours sur celui ci si vraiment je dois en mettre que un ça sera la compagnie comme ça parce que de toute façon tous leurs plateaux sont exactement les mêmes donc comme ça et au niveau des stylets c'est vraiment la forme qui compte le plus pour moi donc d'avoir un bump ici et un bump ici du coup voilà question numéro 6 elle était aussi différemment tournée parce que bah c'est un petit peu compliqué de vous expliquer le quoi du pourquoi mais bon bref merci à céline de cette question et heureusement que je n'ai pas eu à chanter sinon vos oreilles auraient saigné ensuite question numéro 7 avez-vous des animaux est-ce que vous avez des animaux de compagnie et si oui pouvez vous nous les montrer de Kimi alors oui j'ai des animaux je pense que vous les entendez régulièrement c'est à dire qu'ils sont absolument pas calme au moment où je tourne quelque chose c'est impossible pour eux apparemment je vais vous afficher des photos parce que là ils sont en train de dormir enfin il y en a un qui parlait juste avant parce qu'il était en train d'aller se coucher et ça m'embête d'aller l'embêter pile maintenant si j'arrive à tourner une petite vidéo deux je le ferai mais sinon je vous poste plutôt des photos pendant que je vous parle donc on en a deux il y a une femelle qui s'appelle Lizzie et un mâle qui s'appelle Lilou et ce sont des frères et soeurs mais en fait Lilou est un chat de taille normale et Lizzie est semi-naine donc ça veut dire qu'elle n'est pas complètement naine mais en fait c'est la taille d'un chaton et elle a cessé de grandir et ils sont déjà bien vieux donc c'est pas la question de x, y ou z ça va dans le temps etc non 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 vous inquiétez pas ça fait des années qu'ils sont avec nous mais c'est juste que bah voilà elle est semi-naine donc elle a cessé de grandir elle est toute petite et elle casse bien la tête des fois mais alors mais d'une force c'est vraiment Lizzie c'est le chat de ma fille vraiment alors les deux sont profondément attachés à ma fille plus qu'à mon grand mais vraiment Lizzie c'est le chat de ma fille c'est à dire que si elle entend ma fille dans sa chambre en train de se réveiller elle va aller à la porte elle va miauler elle va rester devant elle va pas vouloir s'en aller quand ma fille vient de se réveiller elle vraiment elle se met dans une position où elle monte ses pattes avant sur le mur pour s'allonger un maximum et que ma fille la prenne dans les bras après quand elle est réveillée si ma fille bouge d'une pièce à une autre elle va la suivre c'est terrible terrible bref question numéro 8 selon vous comment les diamants font pour briller de mini chérinette alors au début j'avais une réponse toute donnée à cette question et après en entendant les réponses des copines j'ai compris qui était mini chérinette parce que il faut dire que je ne savais pas que c'était la fille d'Aurélie donc du coup je vais changer un tout petit peu ma manière de répondre à cette question et en même temps je me dis que c'est pas si éloigné que ça moi selon moi il faut quand même un tout petit peu de magie de par la dernière couche de résine posée sur les diamants on est d'accord mais il faut un tout petit peu de magie pour qu'ils brillent de cette manière là et il n'y a qu'à voir au jour d'aujourd'hui on a même des diamants qui s'appellent des poussières de fées si ça c'est pas un peu magique je sais pas ce qu'il vous faut donc pour moi c'est avec un tout petit peu de magie qu'on arrive à les faire briller question numéro 9 qu'est-ce que vous faites de vos points de croix terminés par Roselyne et ses loisirs je ne fais pas de points de croix donc du coup je zappe cette question question numéro 10 quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez alors par Suzy point de croix d'épée quel est le sujet préféré dans vos vidéos donc le sujet que je préfère faire les bilans les bilans c'est mon truc c'est le truc que je préfère faire le bilan voire même regarder les bilans moi ce que j'aime c'est montrer les avancées montrer les toiles terminées ou en tout cas celles qui sont en cours et c'est aussi les vidéos que j'adore voir chez les copines les vidéos de fin de mois avec les projets réalisés les projets sur lesquels elles ont avancé ça c'est vraiment mon kiff et alors les vidéos que vous détestez bah sincèrement si c'est une vidéo que je déteste je vais pas la tourner je... je... voilà pourquoi ? parce que si c'est un truc que je déteste la voix va pas être la même l'envie va pas être la même et vous vous allez le ressentir donc c'est un peu... ça sera un peu bête de ma part de faire un truc comme ça donc si c'est une vidéo que je vais détester je vais pas le faire le seul truc à la limite que je pourrais dire que je déteste c'est les remises en mode devoir dire voilà c'est bon là arrêter sur ce sujet ou sur ce sujet mais franchement non en fait c'est pas une vidéo en entier ça sera juste un petit morceau que je vais incorporer donc si c'est quelque chose que je déteste je vais pas le faire et si c'est quelque chose que je n'aime pas je vais pas non plus le regarder donc voilà question numéro 11 pensez-vous vous lasser du diamond painting par l'univers Créa d'Erica je pense pas que je peux me lasser à l'heure actuelle du diamond painting je me vois pas me lasser du diamond painting par contre il se peut qu'au bout d'un moment je doive ralentir mon rythme par rapport à des douleurs musculaires ligamentaires et compagnie je l'ai expliqué dans une autre vidéo on est dans la famille on a un syndrome qui fait qu'on a 80% de notre corps qui est un peu emmerdé on va dire ça concrètement avec des vrais mots pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça fait ? ça fait que tu marches tu peux te démettre une hanche un genou les chevilles on en parle même pas parce que ça c'est quasiment tout le temps les poignets on en parle même pas non plus parce que on se les claque en permanence moi en plus de ce syndrome là j'ai aussi une maladie qui m'a attaqué un de mes poignets donc j'ai déjà passé deux fois par la cause d'opération enfin bref et puis c'est quelque chose qui touche aussi beaucoup tout ce qui est cervical dos et compagnie et du coup je pense que si vraiment il y a quelque chose qui peut m'empêcher ou m'arrêter de faire du diamond painting ça sera plus le côté santé que le fait de me lasser de cette activité voilà question numéro 12 qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires c'est une de mes questions à moi qu'est-ce qui m'agace le plus les personnes qui font des commentaires qui sont qui sont pas constructifs en fait concrètement tu peux venir me dire quelque chose de négatif sur ce que je fais il n'y a aucun problème là-dedans mais en fait si le commentaire c'est j'aime pas bah c'est bien mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse en fait de ton commentaire c'est pas possible en fait si on vient me dire concrètement ah bah en fait moi j'aimerais bien que tu puisses montrer plutôt ça ou ah est-ce que dans une prochaine vidéo tu pourrais penser à faire ça comme ça comme ça et comme ça si on m'aiguille sur des choses si on me dit des préférences si on me dit ah bah tu vois moi je trouve que ça ça manque chez toi ok pas de problème mais si on vient juste sur la chaîne et qu'on met un commentaire j'aime pas c'est nul bah c'est bien mais en fait on a plus deux ans donc faut arrêter au bout d'un moment faut évoluer puis faut essayer d'un tout petit peu améliorer le commentaire et l'élaborer de manière à ce que la personne en face elle puisse comprendre de quoi tu parles si on a une vidéo de une heure et que le seul commentaire qu'on a c'est j'aime pas bah en fait pourquoi tu regardes là du coup c'est pas moi le problème c'est toi voilà c'est juste ça en fait moi dans les commentaires vraiment ou alors il y a eu une ou deux fois où je donne les renseignements et au début quand je mettais quelque chose à l'écran je mettais pas des petits des petits bops des petites sonneries qui alertaient en fait entre guillemets la personne qui avait un truc maintenant je mets tout le temps des bops chaque fois qu'il y a une petite photo je mets un petit son pour que la personne comprenne que son égale regarde ton écran pourquoi ? parce que même moi quand je fais du DP c'est en écoutant les vidéos des copines et automatiquement j'ai pas forcément tout le temps tout le temps tout le temps les yeux sur la vidéo maintenant je mets ce petit bruit qui indique à la personne fais attention il y a quelque chose à regarder au début je le faisais pas je notais à l'écran le renseignement qui manquait parce que je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas donné et je pouvais être sûre qu'en commentaire il y avait au moins une personne qui allait me dire ah bah t'as oublié ça en fait non je l'ai pas oublié je l'ai mis il est à l'écran mais voilà malheureusement t'as pas regardé donc ouais juste le fait qu'il y a des fois les gens vont pas jusqu'au bout du truc et ils vont pas écouter où est-ce qu'on donne la réponse à leur question mais on l'a donné ou alors même mais alors ça par contre ça me ouais ça ça me tape le système la dernièrement là ça me tape le système on me pose des questions je réponds et on ne répond pas en retour c'est-à-dire on me pose la question ouais tu peux me donner ça mais ça de quoi et après on répond plus mais en fait à ce moment là pourquoi tu poses la question en premier si t'en as rien à cirer pourquoi tu veux l'information après bref voilà dans mes vidéos quand je fais les bilans je mets tous les liens soit le lien de la vidéo où j'ai fait l'unboxing de la toile sur la vidéo de l'unboxing évidemment vous aurez le lien vers la toile vous aurez tout ça mais il y a des fois à la place d'aller sur la vidéo de chercher de trucs je fais juste des copier-coller sur mon contenu YouTube et je les mets dans ma dans ma barre de description en fait et c'est plus facile pour moi mais malgré ça il y a des personnes qui viennent me dire ah t'as trouvé où la toile comme ça ? mais en fait c'est marqué c'est comme sur Instagram je note toujours en première ligne en plus de mes photos je note le nom de la toile le nom de l'artiste le nom de la compagnie de chez qui elle provient et bah je reçois des messages ah elle vient d'où celle-ci ? mais c'est marqué pourquoi tu lis pas ? c'est logique bref donc voilà les commentaires non constructifs et les gens qui en fait posent des questions alors que les réponses sont déjà soit dans la description soit dans le ouais je sais pas voilà il y a des gens comme ça question numéro 13 pose une question pose une question alors ça va être compliqué parce que on en pose assez régulièrement je vais te poser une question une fois je crois qu'on avait eu la question sur quel artiste tu voudrais voir dans l'univers du DP du point de croix etc mais je crois que celle-ci elle a déjà été posée donc je vais être un petit peu plus précise quelle est l'image que tu rêves d'avoir en DP ou quelle est l'image que tu rêves d'avoir en point de croix peu importe quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs ça va être ça la question donc quelle image souhaiterais-tu le plus voir dans tes loisirs créatifs que ce soit du DP ou du point de croix donc voilà pour ma part il y a une image en particulier mais du coup si la question va sur la tournée 6 je vais garder ma réponse pour la prochaine fois question numéro 14 tag des personnes alors pour le coup je vais taguer dans les signes dans le delà je vous mettrai le lien de la chaîne c'est une chaîne que j'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs merci dans les signes parce que je n'avais pas vu passer ta chaîne il y a des fois c'est très compliqué parce que quand je vois les commentaires des personnes je ne me dis pas automatiquement tiens clique sur son nom d'utilisateur et va regarder si derrière il y a une chaîne je ne le fais pas automatiquement et du coup je ne savais pas mais dans les signes donc à une chaîne je vous laisserai le lien et donc du coup je tag dans les signes au cas où elle voudrait réaliser justement ce tag ensuite je vais taguer Pauline de la chaîne Patatra pareil elle fait du DP elle fait du point de croix et je me dis que bah voilà ça peut être aussi cool de pouvoir avoir ces réponses sur ce sujet ensuite je vais taguer Marjorie de la chaîne Marjo DP et ses petits achats en tout genre et on est quoi on est à 3 voilà ça fait déjà pas mal donc je vais taguer toutes ces copines là je vous laisserai tous les liens de leur chaîne en descriptif de la vidéo et puis voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ce tag vous a plu si vous n'avez pas été tagué mais que vous avez une chaîne et bien n'hésitez pas à le faire quand même il suffit de mettre la créatrice dans votre barre de description parce que comme ça bah elle voit justement toutes les questions qui ont été ajoutées et de toute manière je pense que chaque fois qu'on fait un tag on devrait mettre le nom de la créatrice du tag ou du créateur parce que bah c'est le minimum à faire quand même et puis bah je pense que c'est tout donc j'espère que ce petit moment vous a plu et oui voilà ça y est ça se reconnecte dans mon cerveau des fois si vous avez une chaîne derrière votre pseudo et bah n'hésitez pas à me dire voilà vous répondez simplement à cette vidéo avec ce que vous avez envie et après vous me dites simplement bah si jamais au cas où moi aussi j'ai une chaîne viens et puis au moins comme ça je sais que bah en cliquant sur votre pseudo je vais atterrir sur votre chaîne et je vais pouvoir voir votre contenu mais je le fais pas automatiquement j'en suis vraiment désolée mais si jamais vous avez une chaîne qui parle de diamond painting et bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je puisse aller voir votre contenu à vous aussi c'est comme ça que bah voilà on fait des nouvelles découvertes de chaîne voilà bref je vous laisse pour aujourd'hui je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou de toute autre activité de loisir je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021